Libono, la bataille contre l'absentéisme au travail, l'assurance maladie teste depuis quelques semaines une nouvelle méthode. Et oui car le phénomène augmente plus 7,5% en 6 ans, public et privé confondu. Ça coûte cher, 170 millions d'euros pour les arrêts d'une journée. La CQ a donc décidé d'aller à la rencontre des entreprises dont le taux d'absentéisme est très élevé pour leur faire prendre conscience que la situation est anormale, surtout comparée à leurs voisins. Olivier Samin. L'expérimentation a démarré au mois de novembre et se limite pour le moment à 5 entreprises situées dans différentes régions. Leur point commun, un taux d'absentéisme de 20%. Et à chaque fois, stupéfaction de l'employeur quand il découvre que ses concurrents installés tout près de chez lui ont 4 fois moins de salariés absents. Ce qu'il pensait être une situation normale contre laquelle il n'y a pas grand chose à faire, lui saute à la figure. C'est le but recherché pour l'inciter à mettre en place une politique de prévention. Et pour que l'exercice soit efficace, l'assurance maladie va plus loin. Elle communique à l'employeur le motif des arrêts de travail de ses salariés. Pour autant, dit Marine Jantet, directrice des risques professionnels avec NAM, il n'y a pas de violation du secret médical. On est sur des données qu'on traite de manière très globale, sur des motifs très larges d'arrêt de travail qui ne permettent pas du tout d'identification des salariés concernés. Par exemple, on va s'attacher à des motifs comme les risques psychosociaux de manière très générique et on ne rentrera pas dans le détail des pathologies comme par exemple la dépression. Pour le moment, les employeurs en sont au stade de la prise de conscience. Nouvelle visite prévue dans 6 mois pour voir s'ils ont déployé des mesures de prévention. Olivier Samin du service économie d'Europe 1.